On a vraiment une majorité qui est dans une approche idéologique, purement idéologique. Comment priver les organisations syndicales, les agents de la fonction publique d'outils leur permettant de défendre leurs intérêts ? Et d'outils permettant, et c'est là que je veux insister pour dénoncer votre approche idéologique, aux services publics d'accomplir ces missions dans de bonnes conditions. Je veux prendre l'exemple de mon vécu de maire et de l'expérience que j'ai de l'utilité des CHSCT. Sur trois exemples, les éboueurs d'une ville, Dieppe, un métier difficile, un métier où on est exposé dans sa santé, au quotidien, un métier pénible. Avec des éboueurs qui, devant cette tâche pénible, étaient dans la logique du fini parti. Comment on ramasse le plus vite les conteneurs pour que la journée de travail pénible soit finie le plus rapidement possible ? Et ce faisant, employant des postures qui visaient à porter les conteneurs, au lieu de les accrocher au camion, d'appuyer sur un bouton qui permettait d'alléger la pénibilité de cette tâche ? Le CHSCT, dans un dialogue intelligent permettant aux agents de prendre conscience qu'ils mettaient en cause leur maladie, a travaillé pour faire en sorte qu'ils modifient leur posture, qu'ils améliorent leur manière de fonctionner et qu'ils finissent donc au bout du compte un peu plus tard, mais qu'ils préservent leur point de vie pour l'avenir. Premier exemple. Deuxième exemple, les auxiliaires de vie, autant de métiers, j'imagine qu'ils ne vous causent pas, vous êtes sur une logique de ratio, une logique purement théorique, une logique technocratique, une logique éloignée des territoires. Oui, vous vivez nulle part, j'en ai bien le sentiment. Les auxiliaires de vie, qui ont un métier difficile, qui s'occupent des personnes âgées en situation précaire, souvent en étant elles-mêmes en situation précaire, eh bien les auxiliaires de vie, qu'on appelait dans le temps les aides ménagères, ont un métier difficile. Quelquefois, faire la toilette des personnes âgées, les coucher, leur préparer le repas, c'est y compris pénible pour le corps. Difficile les porter. Eh bien le CHSCT, conscient de la nécessité de se pencher au chevet des aides ménagères, a travaillé, a fait des propositions avec les organisations syndicales pour revendiquer évidemment une amélioration des conditions de travail, revendiquer au plan national un statut pour les auxiliaires de vie, mais aussi pour améliorer leur quotidien, tout simplement dans l'exercice de leur belle et difficile mission. Troisième exemple, les ADSEM. Alors, mon copain Ruffin récemment disait, c'est drôle comment les marcheurs, les libéraux, ont en tête de pilonner, de dégrader, d'humilier les gens qui s'occupent de la vie des autres. Les ADSEM, qui s'occupent des mômes dans nos écoles, qui là aussi, et d'ailleurs avec votre réforme sur la retraite, risquent d'avoir une vie au travail de plus en plus pénible. Les ADSEM ont une vie pénible. S'occuper d'enfants en bas âge, en maternelle, accompagner les instituteurs, les professeurs des écoles dans le quotidien, c'est évidemment, ou travailler dans une cantine, porter des grosses marmites, non mais c'est un métier difficile. Ça peut vous faire rire, vous qui fréquentez plus les banquiers que les ADSEM. Mais, les ADSEM ont besoin de CHSCT. Les ADSEM ont besoin d'un CHSCT qui réfléchit à établir des chartes permettant, mais voilà, en même temps les lingots sont lourds, peut-être qu'il faudrait se pencher sur le CHSCT des banquiers. Mais, qui ont réfléchi, permettez-moi de poursuivre. Permettez-moi de poursuivre. Chers collègues, seul M. Jumel a la parole. Merci, Mme la Présidente. Qui ont bâti, qui ont bâti, qui ont bâti une charte établissant les relations entre les ADSEM et les enseignants, qui ont bâti une charte entre les ADSEM et la collectivité territoriale de rattachement, et qui, au bout du compte, font en sorte que les ADSEM accomplissent leur mission au service de nos enfants dans de meilleures conditions, et donc dans une amélioration de la qualité du service public. Parce que, si vous n'avez pas en tête cela, lorsque vous mettez en place votre projet libéral, idéologique, de casse de tout ce qui protège, au bout du compte, la mission d'intérêt général, alors, j'ai bien peur qu'on soit hors sujet. C'est de ça dont il s'agit, et c'est ça que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus qu'on protège les missions d'intérêt général. Vous ne voulez plus qu'on protège les agents chargés d'exercer la mission d'intérêt général. Et ça, c'est pour nous inacceptable. Ça me tord le ventre. C'est dégradant. C'est de l'humiliation de classe. C'est de la condescendance. Et c'est ça qui nous met en colère lorsqu'on appréhende ce texte.